Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo du coup, je crois que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vidéo tuto canard, ou dog dive en anglais du coup j'espère que vous allez kiffer la vidéo, je vais me rentrer parce que là, le temps que je me mette à filmer, il y a un peu de bruit dehors du coup j'espère que la vidéo vous plaire, c'est parti donc je vais regarder, j'ai fait quelques notes pour être sûr de rien oublier ok pour ce qui est de la technique, pour ceux qui savent pas donc le canard c'est une manœuvre qui permet de passer sous les vagues avec sa planche pour rejoindre le large, donc pour aller au pic ça permet de gagner pas mal de temps et d'énergie donc après forcément ça s'améliore avec le temps, avec l'entraînement ça vient de mieux en mieux on va pas tout de suite faire des canards dans des vagues de 2 mètres pour ce qui est des boards avec lesquels on peut en faire on peut en faire avec pratiquement toutes les boards ce qu'il faut après c'est d'être très fort dans les bras donc faire un canard avec un long board, très peu de personnes vont y arriver donc le plus simple c'est d'en faire avec des bodyboards ou des shortboards c'est assez simple après ça dépend de votre force, de votre poids et du volume de votre board mais généralement si vous avez une shortboard assez performante vous devriez arriver à la couler assez facilement donc du coup maintenant que vous savez ce que c'est on va passer au tuto je précise que je suis pas du tout un expert vraiment mes canards, genre je fais des canards dans des vagues normales mais je peux encore les améliorer je vais juste donner des conseils que j'ai pu avoir donc c'est parti donc la première étape c'est la rame, vraiment étape très importante il faut se dire que plus on va ramer vite et fort juste avant de faire le canard plus on pourra la couler facilement après il faut arriver à anticiper, ça vient avec le temps ça aussi le bon moment où arrêter de ramer et couler sa board donc généralement on le fait 2-3 mètres avant, ça dépend de la vitesse de la mousse donc ouais première étape très importante ensuite deuxième étape, couler la board donc ensuite pour la deuxième étape comme je vous l'ai dit, plus vous aurez ramé fort plus ça sera facile de la couler donc le but c'est d'attraper sa board au niveau du nose ou de l'avant de la board et d'essayer de l'enfoncer dans l'eau avec ses bras donc mettre un peu le poids sur l'avant c'est un peu plus facile donc ça c'est le moment où si vous avez une board trop volumineuse vous allez galérer mais après ça se fait quand même après vous pourrez pas faire des canards super profonds du coup petite technique en plus ça je sais que je l'utilise pas trop parce que je sais pas, genre j'y arrive pas ou j'y pense pas apparemment c'est plus simple ça permet de la couler plus facilement si on met un rail après l'autre donc après moi je le fais pas trop mais apparemment ça marche donc vous pouvez essayer donc ensuite on passe avec la troisième étape une fois que votre board elle est coulée complètement on voit que l'avant de la planche il est bien bien coulé on va essayer de la redresser justement avant de la mousse en fait au moment où la mousse va nous passer dessus avec l'un des deux pieds donc ça c'est en fonction de ce que vous préférez soit le pied soit le genou après quand on veut faire un bon canard généralement j'utilise le pied après quand c'est des petites mousses au bord quand je me mets à l'eau tout ça je fais des plus petits canards avec le genou ça demande moins d'effort après c'est les préférences de chacun donc le but c'est de mettre la planche à plat sous l'eau parce que ça c'est le problème au début il y en a beaucoup qui ont du mal et ça demande beaucoup d'entraînement si on appuie pas assez et que l'arrière de la planche il reste vers le haut la mousse elle va vous attraper et elle va vous tirer en arrière et bah c'est pas du tout ce qu'on veut ok ensuite une fois que vous avez fait ça que vous êtes au fond de l'eau la quatrième étape c'est de remonter donc le but généralement quand les conditions vont être assez grosses on va essayer de rester le plus longtemps profond au canard pour essayer de passer le plus possible la zone de turbulence où la mousse est la plus puissante essayer de rester le plus possible au fond et pas remonter tout de suite après ça dépend toujours des conditions et c'est là aussi où la rame avant de faire son canard est très importante donc du coup pour remonter vous avez deux techniques si vous voulez gagner un peu de temps vous vous laissez remonter tout seul la borde elle va forcément remonter toujours pareil quand on fait ça essayez de bien avoir la planche droite parce que si on a l'arrière qui est relevé on va être tiré par la vague et c'est toujours pas ce qu'on veut et sinon deuxième étape on peut tirer la borde avec nos bras la ramener vers nous comme ça ça va faire remonter l'avant et va remonter plus facilement donc en remontant la tête et on va remonter beaucoup plus rapidement donc dans les petites conditions tout ça c'est assez pratique et pour ceux qui font du body aussi j'en fais pas trop mais on peut palmer en même temps c'est l'avantage d'avoir des palmes du coup vous pouvez mettre la planche devant vous et palmer avec les pieds comme ça vous allez gagner du temps vous allez gagner quelques mètres donc en vrai c'est cool et du coup ensuite pour la dernière étape une fois que vous êtes remonté à la surface il y en a beaucoup qui ne le font pas au début c'est de continuer de ramer tout de suite il faut dès qu'on remonte à la surface ramer le plus fort possible je vais vous mettre un extrait en drone en plus on voit super bien à ce moment là je remonte et je l'avais sûrement pas fait assez profond où la mousse était trop puissante et du coup on voit que je recule pas mal et du coup direct quand je remonte je rame et ça permet de me freiner d'éviter de trop reculer de me faire tirer par la mousse forcément je recule un peu mais dès que je mets des coups de rame dès le début ça va me freiner et puis après on ravance parce que sinon autant pas faire de canard donc très important de continuer de ramer après ok du coup pour récapituler le canard c'est assez simple ça demande beaucoup d'entraînement mais une fois qu'on l'a compris c'est assez simple et ça se fait automatiquement donc il y a 5 étapes la première étape très importante la rame ensuite couler la planche après appuyer avec le pied ou le genou pour la mettre à l'horizontale au fond de l'eau ensuite quatrième étape la remontée donc on peut soit la ramener vers nous soit se laisser remonter tout seul et cinquième étape la rame pour éviter de se faire aspirer donc dès que ça commence à être un peu gros tout ça hop on rame bien comme ça ça évite de se faire aspirer derrière ok du coup j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'ai pas trop l'habitude de faire ça donc dites moi en commentaire si vous avez kiffé ou pas si vous en voulez d'autres peut-être que je pourrais en faire avec d'autres trucs je sais pas trop quoi mais si vous avez des idées moi je suis le preneur si vous avez kiffé si ça vous a servi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao